Frères et sœurs, bonjour, en ce jeudi de la quatrième semaine de Pascal, la liturgie de la parole nous fait donc partager le chemin du voyage missionnaire de Paul. Il est arrivé à Chypre et nous avions quitté Saul au verset 5 du 13e chapitre des Actes et nous nous retrouvons aujourd'hui au verset 13 de ce même 13e chapitre. Donc entre les deux dix petits versets qui sont cependant intéressants, qui vaillent, comme on s'y arrête à un moment, nous y voyons deux articulations du livre des Actes. La première, c'est la première fois dans ce livre que Saul se voit attribuer son nom romain, Saul, Paul. Il était effectivement au courant à l'époque que les personnes, les deux noms, un nom, je dirais, international, le nom latin, et puis un nom de leur culture d'origine, Saul, Paul. Mais il n'est pas le seul personnage à avoir cette double identité. On a vu, par exemple, avec l'auxiliaire qui leur est attribué dans son premier voyage missionnaire, Jean et Marc. C'est le même personnage. Tantôt il est appelé Jean, tantôt il est appelé Marc. C'est la première articulation. Donc Saul se voit attribuer pour la première fois son nom romain, Paul. Et puis c'est aussi la première fois que s'inverse l'ordre du binôme, Barnabé et Saul, ça devient Paul et Barnabé. Et celui-ci passe donc au second plan et progressivement va s'estomper dans la suite du récit des Actes des Apôtres. Donc là, ça se passe à Chypre où ils vont rester un peu de temps avant de reprendre le bateau pour rejoindre le sud, on va dire aujourd'hui le sud de la Turquie actuelle. Et voici à Perger, puis à Antioche de Pisidie. Alors il ne faut pas confondre avec Antioche, la grande cité d'Antioche. C'est une autre Antioche, Antioche de Pisidie. Et c'est là que, c'est là que nous avons le récit du premier discours de Paul dans la synagogue. Le jour du sabbat, nous dit le livre des Actes, ils entraient dans la synagogue et pris place comme les autres. Après la lecture, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parler. » Et débute alors le discours de Paul. C'est Paul qui parle, qui donc, c'est Barnabé, s'estompe. L'adresse, le premier verset de cette adresse, nous est intéressant, nous dit la situation religieuse de son éditoire « Israélite et vous aussi qui craignez Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire ce petit verset ? Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, nous pouvons à travers cette mention, voir que l'assemblée des synagogues d'Antioche de Pisidie comme une bonne part des rassemblements dans le Proche-Orient, eh bien, à la synagogue, il n'y a pas que des juifs, je dirais, des juifs de naissance. Il n'y a pas que des membres du peuple élu. Il y a aussi des personnes qui sont, je dirais, séduites par le contenu, par le message de la foi juive et qui y adhèrent. Mais qui pour autant ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du peuple élu, puisque le peuple élu, c'est un peuple. Il y a une origine précise. On est juifs par filiation et non pas par conviction. Et dans la synagogue, il y a donc ceux, parmi les membres de la synagogue, il y a donc aussi ceux qu'on appelle « vous qui craignez Dieu ». Et au fil des récits, des actes des apôtres, ou l'équivalence avançant, eh bien, progressivement, cet auditoire des craignants de Dieu va devenir craignant et de plus en plus, synagment, eh bien, Paul va finir par s'adresser au païen, qu'il soit dans la synagogue ou qu'il en soit plus, qu'il ne soit pas dans la synagogue. « Israélites et vous aussi qui craignez Dieu ». Et Paul poursuit. « Écoutez, le Dieu de ce peuple, le Dieu Israël a choisi nos pères ». Ce petit verset nous donne encore l'attitude d'intérieur, cette fois-ci, de Paul, le Dieu de ce peuple. Eh bien, il s'en considère comme faisant partie de ce peuple élu. Il est juif, il est cultivé, il a suivi l'enseignement des rabbins, comme on le saura par ses lettres. Mais il a en même temps un regard extérieur de ce peuple. Il en fait partie, mais il s'en considère à une certaine distance d'élu aussi. Et il a choisi cependant nos pères. Il fait bien partie du peuple. C'est cette tension qui va être inversée, qui habite en fait toute l'œuvre et la mission à vocation de Paul. Il fait partie du peuple élu et en même temps, il accueille à plein cœur le message de l'Évangile de sa portée universelle. Ce message de l'Évangile nous rejoint tous et chacun et nous sommes appelés nous aussi à rouvrir largement notre cœur et nos prières à tous nos frères d'humanité, à être porteurs, porteurs de cette bonne nouvelle de l'Évangile. À bientôt, Max.